Claudia Bemposta, j'ai 30 ans, j'ai fait une licence en droit sciences po, après j'ai fait une année sabbatique où j'ai un peu voyagé, je suis revenue en France et là j'ai fait de la socio en recherche. J'ai vraiment voulu travailler sur l'image, je voulais trouver un terrain qui permettent de travailler le genre, les violences de genre et du coup je suis partie en Colombie. Ça réunissait un peu toutes les problématiques que je voulais étudier et les images qui étaient produites dans un contexte de violence. De là je me suis dit que peut-être j'avais pas raté ma vocation mais un petit peu, enfin l'image, en tout cas le travail sur l'image prenait de plus en plus de place et donc j'ai décidé en rentrant en France de faire un an aux Beaux-Arts de Porto. Je suis d'origine portugaise. J'aime le Portugal, l'art portugais, je voulais un peu me rapprocher de ça quoi. Et depuis, je continue à travailler sur ces sujets là et à peindre. Tout est parti de ma grand-mère en fait, elle nous avait élevé et c'était ce qu'on appelle une femme violente. Moi c'était la représentation que j'avais d'elle, costaud et barbare et violente etc. Et en fait, ça m'a toujours un peu travaillée. Et en socio, j'avais étudié l'image mais des femmes, l'imagerie en fait collective, qu'on a des violences faites aux femmes. Et du coup, c'est une imagerie souvent en noir et blanc, elles sont tapis dans un coin, frêles, les mains, et ça revient. Donc je prenais un contre-pied et je voulais représenter des femmes dans leur quotidien qui sont violentes. Moi je trouve pas ça violent. Il suffit de voir un vagin ou des seins ou quelque chose comme ça pour que ça devienne soit très sexualisé, soit violent parce que souvent c'est des femmes que je mets en scène. Pour moi ça l'est pas mais après je peux comprendre. Il peut y avoir le trait, c'est des femmes avec beaucoup de force, des muscles. Donc peut-être aussi par ça, il y a une forme de violence aussi. J'aime bien me dire que c'est un peu naïf, enfantin et en même temps assez violent. Du coup, des couleurs douces, le rose, le vert, etc. Et en même temps, des positions ou des images qui sont un peu plus fortes, pour contraster en tout cas. Il y en a une où c'était vraiment littéralement dans le métro, une femme, les jambes écartées avec son sac de pommes. Ça me faisait penser à Adam et Ève, mais dans le plus contemporain finalement. Puis cette posture qu'elle avait, très dominante comme ça dans le métro. Par exemple là, j'ai pris une photo en me disant que ça, ça ferait un joli tableau. Il y a une oeuvre de Henri Rousseau, c'est La Guerre. Déjà c'est de l'art naïf, c'est beau quoi, mais surtout en fait, c'est comme une amazone. Il y a des corps d'hommes dénidés sous ses pieds, donc à cheval, avec une arme à la main. Le fait qu'elle porte l'arme, c'est pas commun. En sociologie, quand on étudie justement la violence féminine, on voit bien que l'arme a souvent été retirée des mains des femmes. Parce qu'eux, incapables... Et donc le fait qu'ils représentent la guerre via une femme qui porte de manière triomphale cette arme, sous des corps dénudés et masculins, je trouve que c'est une oeuvre qui me parle en tout cas. Au début, en fait, je me disais que c'était féministe ce que je faisais. Maintenant, je commence un petit peu à sortir de ça, parce que c'est immédiatement féministe. Je pense que quand on est peintre femme, l'inverse serait ridicule, enfin, ou du moins, pas plausible. Ça sera toujours dans mes oeuvres, puisque je suis un être humain, social, construit, etc. Donc maintenant, je pars plus sur... Je trouve que c'est intime, autobiographique. Souvent, les corps, c'est mon corps, parce que je le vois tous les jours. Je me pose une question ces temps-ci. Je peins beaucoup de femmes nues. Ça, c'est une grande question, en fait, dans l'art aujourd'hui, parce qu'il y a un peu un ras-le-bol. Et donc, à un moment, j'étais là, est-ce que je dois pas les habiller ? Mais en fait, pendant des siècles, le corps féminin a été peint par des hommes. Et je trouve que c'est important aussi aujourd'hui que les femmes se réapproprient ce corps-là, et notamment par la peinture. C'est pour ça que j'aime travailler des corps musclés, sexualisés, à outrance, ou pas. Pour moi, non, mais voilà. Et en fait, c'est tout un travail que j'ai envie de faire, parce que justement, je sais qu'on a vu beaucoup de femmes nues, mais sous le regard masculin et pas féminin. Sous-titrage ST' 501